Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Et tous les matins, juste avant 7h, c'est le coup de patte de Nadia Damm. Bonjour Nadia. Salut Raphaël. Nadia, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne dormez plus ? Vous regardez trop la télé ? Vous êtes addict aux séries ? Alors moi non, pas tellement. Mais en tout cas, il y a une information que j'ai découverte dans Santé Magazine. Car oui, Raphaël, je lis Santé Magazine. Depuis que je travaille en matinale à vos côtés, que j'ai globalement le biorythme et la vie sociale d'un pensionnaire de maison de retraite, j'ai arrêté de lire les unrocs, dans la mesure où j'ai désormais davantage intérêt à me rencarder sur le cholestérol ou sur le cancer colorectal que sur le prochain cancer d'Arcade Fire. Donc c'est un article de Santé Magazine qui relaie les résultats d'une étude. Il y a des chercheurs américains qui ont découvert que regarder trop de séries, trop d'épisodes de séries à la suite tard le soir dans son lit, ce qu'on appelle le binge-watching, et bien ça entraîne un déficit de sommeil et un sommeil de mauvaise qualité. Alors moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas endocrino, mais j'ai quand même un avis sur le sujet et j'ai envie de dire, non mais sans déconner les mecs, vous allez voir qu'un jour, il y a des chercheurs qui vont nous apprendre que cesser de se brosser les dents n'est pas compatible avec une bonne hygiène buccodentaire, et que rouler en sens interdit les yeux bondés à 4 grammes sur une 4 voix comporte quelques risques. Parce que ça fait des années quand même qu'on nous dit qu'il faut virer les appareils électroniques de nos chambres la nuit à cause des ondes notamment, ce que personnellement je fais très docilement, sauf mon téléphone portable, que je garde précieusement sous mon oreiller, des fois que Patrick Cohen ait enfin compris que j'étais la femme de sa vie, et m'envoie des smileys, bisous, clins dans le cœur cœur. Rendez-vous derrière la photocopieuse pendant l'édité Économie de Nicolas Barret. Mais j'ai aussi envie de dire autre chose aux personnes concernées, les fameux accros aux séries dont je ne fais pas partie, ça vous l'avez compris. Eh bien, bien fait les gars, si vous dormez mal, parce que vous nous faites chier toute l'année avec vos séries, il y a forcément un moment où ça se paye. Lundi dernier, par exemple, c'était le dernier épisode de la série Game of Thrones, et ça ne parlait que de ça sur Twitter, à la machine à café, impossible de parler d'autre chose, même si comment on n'a jamais vu un seul épisode de la série. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les sérivores, ils sont snobs, ça mate des séries danoises, on en parlait tout à l'heure, ou tournées par David Lynch en criant au génie, en oubliant, et on oublie tous qu'à une époque, les séries, c'était ça, et même qu'on regardait assidûment. Parlez pour vous, vous regardiez Marques et Sophie. Énorme fan et les sagas de l'été sur TF1, enfin bref. Donc voilà, c'était ça, une série, et on n'en faisait pas des caisses. Allez, moi je vais y aller, parce qu'il paraît que Patrick Cohen affronte un bourrage papier à la photocopieuse, et je crois qu'il y a un message codé pour moi. Nadia Damm, tous les matins, juste avant 7h. Europe 1